En séjour en Boujimaï, Jean-Claude Moukanya Tchiboumba, assistant du directeur des cabinets du président Tchisekedi, à vendredi 3 novembre 2023, visitait les infrastructures construites dans le cadre de PEDL-145 territoires, accompagné du chef d'antenne Beseko Kassay-Oriental, Junior Yaloumbe Moulaja. Jean-Claude Moukanya a été tour à tour dans les territoires de Kabéaka-Mouanga et Tchilengue, où il a visité plusieurs infrastructures en construction dont le bureau central de coordination est maître d'ouvrage. À Kabéaka-Mouanga, il a été dans plusieurs écoles, dont l'épée Kalonjikazadi et les bâtiments administratifs de ses territoires, dans la cité de Kenankuna. À Tchilengue, l'assistant du directeur des cabinets du chef de l'État-RD congolais, a été tour à tour au bâtiment administratif du territoire et dans les écoles construites à travers cette partie du Kassay-Oriental. Partout où il est passé, Jean-Claude Moukanya a apprécié le travail abattu par le Beseko dans le cadre de PEDL-145 territoires. Nous avons commencé notre visite par le territoire de Kabéaka-Mouanga et là nous sommes à Tchilengue. C'est la dernière étape de notre visite. En gros, le travail tel qu'il est constaté par rapport au cahier de charge qui a été signé avec l'entrepreneur, le Beseko, les délais ont été respectés. Et nous croyons que bientôt les bâtiments administratifs, tout comme les écoles, vont être livrées à Kibévois. Le message clé que nous adressons à l'issue de notre visite est que nous devons tous appuyer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tisséke di Tulumbo. Et la population a intérêt à être informée par les différentes parties prenantes de l'évolution de ce programme. C'est un programme prometteur qui va de l'intérêt des générations futures. C'est la première dans l'histoire de notre pays de voir un président qui est déterminé pour aider la population à évoluer dans des conditions normales sur le plan de développement des infrastructures de base. Pourquoi ? Parce que vous avez constaté les différents bâtiments que nous avons visités, les anciens bâtiments, ce ne sont pas des bâtiments qui répondent aux normes de fonctionnement normal. Aujourd'hui, nous avons une technologie moderne, il y a la révolution de la modernité, il y a des nouvelles technologies et nous croyons que si nous voulons développer ce pays sur base des standards internationaux, nous devrions être au diapason. Et c'est ce que le président de la République, Félix Antoine Tisséke di Tulumbo, est en train de faire. C'est pour que la RDC soit comptée parmi les pays émergents, le pays qui fonctionne selon les normes de la nouvelle technologie. Merci. 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 Merci.